Messieurs les membres du personnel médical et non-médical du centre hospitalier, chers docteurs, praticiens hospitaliers, membres de la communauté médicale de Ville, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est en effet un grand plaisir et un honneur pour les professionnels de santé que nous sommes de vous accueillir ce soir à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle unité de dialyse médicalisée du centre hospitalier de Rangouillet. Mon propos sera synthétique, mais je tenais néanmoins à retracer la genèse et le contexte qui a permis à ce projet de voir le jour. A mon arrivée en janvier 2015, l'activité de dialyse était en proie à plusieurs difficultés, souffrant à la fois d'une pénurie en personnel médical et d'un manque de lisibilité de l'offre locale existante, coincée entre la sous-exploitation du potentiel du centre d'hémodialyse par l'établissement et une activité de dialyse médicalisée portée par une structure associative au sein même du bâtiment. Avec le recrutement du docteur Yasmina Yahyaoui, quelques mois après, les événements ont rapidement pris une autre tournure pour notre plus grande satisfaction et celle de nos patients. En insufflant une nouvelle dynamique, le docteur Yahyaoui est l'artisan d'un renouveau de la prise en charge néphrologique au sein de notre établissement et bien au-delà, sur notre territoire de santé. Avec la mise en place progressive d'une équipe médicale et paramédicale étoffée et dédiée, et un formidable travail portant sur les organisations internes, la qualité de la prise en charge et une communication adaptée sur le savoir-faire, l'activité néphrologique a pris son essor et atteint aujourd'hui des niveaux très satisfaisants, témoin de la confiance des patients et des médecins et adresseurs. Les consultations ont ainsi plus que doublé entre 2015 et 2017, passant de 375 à 789. Les séances de dialyse en centre ont bondi de 4571 en 2014 à 6381 en 2017, soit plus 40% en 3 ans. Aujourd'hui, cette activité atteint un rythme de croisillère et fait honneur à notre mission de service public de santé. Elle favorise l'accès à la greffe grâce à une politique active de partenariat avec les centres de transplantation de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Elle autorise depuis plusieurs mois la réalisation en murs d'examens spécialisés, comme les biopsies rénales, qui permettent de détecter des maladies rénales rares. Elle s'insère harmonieusement dans notre dispositif d'hospitalisation complète de médecine, où des lits à orientation néphrologique peuvent être affectés suivant les besoins des patients. Elle s'illustre dans la prévention en organisant dans nos murs des campagnes de dépistage, par exemple lors des journées nationales du Rhin. Elle dépasse les frontières du seul centre hospitalier de Rangouillet, puisqu'elle a été identifiée à travers le projet médical de territoire partagé, en tant qu'activité de référence au sein du groupement hospitalier de territoire Ivelines Sud. A ce titre, il est important de préciser que le docteur Yahyaoui a ouvert depuis plusieurs semaines une consultation au centre hospitalier de Versailles, qui ne dispose pas d'activité de néphrologie autonome. Il convenait de compléter ce dispositif efficient en le dotant de structures alternatives et complémentaires à la prise en charge de l'insuffisance rénale en centre lourd, ces choses faites aujourd'hui, avec l'ouverture au 5 mars de notre nouvelle unité de dialyse médicalisée, dans le prolongement de notre centre lourd. Cette unité accueille 8 places en complément des 10 existantes dans le centre lourd, soit un potentiel de 18 générateurs de dialyse. Elle a bénéficié d'un rafraîchissement des locaux existants et d'un plan d'équipement à neuf, soit une centrale de distribution, son osmoser et 8 générateurs. Les locaux sont agréables, comme vous avez pu le constater, lumineux. Ils disposent d'un accès séparé du centre lourd pour les patients. J'adresse à ce titre tous mes remerciements à l'Agence régionale de santé de l'île de France, par l'intermédiaire de son délégué départemental, Dr Marc Budic, que je salue parmi nous, qui a cru au potentiel de développement de cette activité, en a délivré l'autorisation d'exploitation et l'accompagné d'un financement exceptionnel et salutaire de 394 000 euros. Pour l'heure, les plannings de patients sont déjà complets. Nous prévoyons d'ici deux ans, à l'issue de la nouvelle phase de montée en charge, plus de 11 000 séances de dialyse, dont 2 500 pour la nouvelle unité de dialyse médicalisée, soit un potentiel de plus 75 % par rapport à l'activité totale réalisée en 2007. Un grand merci à toutes et à tous, au Dr Yasmina Yahyaoui, sans qui cette formidable histoire n'ait pas été possible, à toute l'équipe médicale et paramédicale impliquée dans la prise en charge quotidienne, à nos patients, leurs familles, leurs proches, qui nous témoignent leur confiance et nous confortent dans notre élan et notre raison d'être. Merci. Merci. Merci.